Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission On refait les Jeux, votre émission dédiée à 100% aux Jeux Olympiques. Avec nous ce soir, on a un invité spécial, je vais commencer par lui. Mordin Yaqub, 9e aux Jeux Olympiques de Sydney, plusieurs fois champion d'Afrique, plusieurs fois champion arabe. C'est un plaisir de te recevoir. C'est un plaisir de te le partager. Mordin Yaqub, plusieurs fois champion d'Afrique, mesdames méditerranéens. Qualification 3, qualification 3 aux Jeux Olympiques et participer deux fois. Super, sinon on a encore notre équipe d'habituée, Nijla, bonsoir. Bonsoir. Mahmoud, bonsoir. Bonsoir, très content d'être avec mon ami. Alors, Nordin, on t'explique, on a une habitude, on a l'image du jour. Tu vois ce qui s'est passé aujourd'hui, l'image du jour. On commence par Malik. Ton image t'a rajouté. Je parle bien de Hfnaoui, mais ça, je vais prendre le... Non, non, non. Du coup, on a dû choisir la victoire de l'équipe de France sur les Etats-Unis. En basket. Nordinat. Ah bah, c'est Hfnaoui qui nous a fait régaler avec sa course. Et franchement, bravo à lui et bravo à son entraîneur. Mohamed, justement, c'est plutôt l'entraîneur de Hfnaoui. Bien sûr, Hfnaoui, ça va de soi, mais c'est... Enfin, pour une fois, ça fait toujours plaisir quand on a la consécration d'un Tunisien, un Algérien et tout, pris en charge par un Algérien local dans son pays. Ça fait vraiment, ça fait vraiment chanteur. Une formation vraiment de... Ah oui, c'est un gars de Taradjitoun aussi. Ils sont traînés avec son coach. C'est vraiment, c'est une excellente histoire. C'est merdé. Nordin. On va diffuser, entre-temps, on va diffuser Amin, s'il te plaît, les tests VCR, s'il te plaît. Et tu nous expliques quand même. Alors, pour récapituler un peu les choses, donc deux de nos athlètes ont été testés positifs au COVID-19 dès leur arrivée à Tokyo au niveau de l'aéroport. Il faut savoir que la veille et l'avant-veille, ils ont subi deux tests. Ils ont fait deux tests COVID. Donc, les deux tests étaient négatifs. On peut même montrer les images. On va les montrer. On va les montrer très rapidement. C'est jetés avec Yassine Hathat et coach Benida avec eux. Donc, en résume, des marauds de la Turquie sont avec un test positif négatif. Ils ont été négatifs après avoir fait deux jours consécutifs des tests dans un laboratoire qui est agréé par le comité olympique international. Comment ça se fait qu'ils ont fait au Japon ? Justement, d'où notre interrogation. C'est-à-dire, la seule hypothèse qui reste, c'est que pendant le vol, ils ont été contaminés positifs. Et encore, d'après les spécialistes, ils disent que même si on est contaminé, le test n'est positif qu'après 48 heures, 72 heures après. Est-ce que vous avez fait un test ? Pour l'instant, pour l'instant, Houma Rahoum en quarantaine, en 14e. Les deux athlètes positifs Covid-19, Rahoum Doka, en 14e. Apparemment, ils n'ont pas trop de chance pour faire les Jeux. Les autres, ils sont encore pénalisés parce qu'ils étaient en cas contact. Ils sont considérés comme cas contact. Chez qui, les autres ? Les autres, c'est Yassine Hathat, Hicham Bouchicha et Saïd Ahmim ou Bénida Amma, le coach Bénida. Donc, les deux entraîneurs et les deux athlètes ? Donc, les deux entraîneurs et les deux athlètes, Rahoum en isolement, pour l'instant, dans des conditions vraiment pas très favorables. Il faut savoir qu'ils ont raté déjà trois jours d'entraînement. Lyon, il est deux heures du matin. Et là, ils doivent refaire le test dans trois heures parce qu'il est deux heures du matin, deux heures et demie du matin, le Mafia Topio. Ils vont refaire le test à six heures et demie, donc dans très peu de temps, dans trois, quatre heures. Et après, si le test est négatif, ils vont pouvoir accéder au village olympique par la suite. On espère qu'on est négatif. Malik ? Moi, c'est juste pour aller dans le sens, c'est la procédure Hadia. La procédure Hadia, il faut savoir que le comité olympique international, avec le comité d'organisation japonais, avec l'OMS, ils ont créé une sorte de, ils appellent ça le playbook. Le playbook, c'est une sorte de manuel où tout est détaillé, en moindre détail. Ils ont créé une procédure, ils ont essayé de former ça pendant, ils ont fait le playbook 1, le playbook 2 et le playbook 3. Donc, c'est-à-dire, ils ont fait une certaine procédure, où ils ont fait une certaine procédure, où ils ne sont pas en train de sortir. C'est-à-dire, ils disent à l'un, si quelqu'un est positif au niveau de l'arrivée, voilà ce qu'il va faire. Ou là, ils disent à l'un, voilà ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire... Donc, tu penses, en résumé, tu penses que même le cas d'Ontarwazel éconnu négatif, ils ne vont pas participer au jeu. C'est ce que tu veux dire. Je suis un peu sceptique par rapport à ça. Même le cas d'éconnu négatif. C'est-à-dire, tellement ils ont été dans le... C'est-à-dire, ils ont bien expliqué les procédures à demain, que je pense qu'il n'y aura pas d'exception, ou là, il y aura de sorties. C'est-à-dire, pour les avoir un peu connus, parce que j'ai déjà fait un voyage chez eux, ils sont stricts et très gravés. Très gravés. Non, tu as fait le Japon déjà, aussi. Ils sont très stricts. Très, très, très stricts. Ils ne sont pas en train de jouer. Ils ne sont pas en train de jouer. Mais ils passent en huitième de finale avec le champion olympique en titre le cubain Arlen López. Ça sera très compliqué. Un peu vos avis ? On a dit la même chose pour le vice-champion du monde. Ben Chebla, qui a réussi à gagner. Donc, tu penses qu'il va le gagner ? Je vais faire un rafli, je vais m'en dire. Non, 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 non. Tu ne peux pas gagner, hein. C'est parti. Dans la même chose, c'est parti. Vous savez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a 3 à 2. Le problème est, c'est parti, c'est parti. Le sport combat, je vais te dire. Aujourd'hui, le match aux premiers rangs a beaucoup de chance. Si vous avez 3 mètres, vous n'avez pas la chance. Quand vous avez le match, vous n'aurez pas la chance. Le champion olympique ou le champion du monde, Il y a trois éliminés, les deux autres. J'explique. On a eu Meryem Mibalki qui a été éliminé au premier tour, malheureusement. Bon, Meryem Mibalki, c'est un peu 18 ans, elle apprend. C'est à l'escrime, vraiment, on apprend, on est là pour apprendre, c'est ça. Le duo de l'Aviron, il ne passe pas en finale, il a fini aussi le dernier du repêchage. Bon, ils ont eu une finale C, ils ont eu une finale C le 29 juillet. Et on a eu Boualem Rameissa qui a, elle aussi, perdu 5 à 0 face à Djiptang, Djoutamas. Par contre, on a Boras, Hamza et Berishi Hayat qui sont à la voile. Pour la voile, comment ça se passe, je tarde un peu, c'est que c'est un système de points. Ils ont six courses, aujourd'hui, ils ont fait trois et demain, ils feront trois aussi. Et c'est un système de points, c'est un peu comme Décathlon. Ça veut dire que sur les deux jours, il y a un système de points. Bon, sur le tableau, Boras est à 21 sur 25 et Berishi Hayat est à 24 sur 27. C'est vraiment un bilan. Aujourd'hui, encore, on a... Hein ? 27 sur 24. Non, le dernier, c'est 24 sur 27. Elle est 24e sur 27. Ah, 27 athlètes, il y a 24. Oui, 27 athlètes, elle est 24e. C'est très compliqué. Encore une fois, Kemal Barak, c'est le boxeur qui sauve la journée algérienne ? C'est les épreuves traditionnelles, c'est les disciplines traditionnelles, boxe, athlétisme, judo, c'est ce qu'ils font. Maintenant, il y a toujours la possibilité de sortir un athlète comme ça dans une discipline, mais ça reste quand même les disciplines traditionnelles qui pourvoyeuses de médailles, de bons résultats. Mohamed ? Non, on ne dit pas. C'est même pas du tout, athlétisme, judo, boxe, enfin, belkladit. Pas du tout, oui, de toute façon, la thérophile est... Non, 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 non. Alors, on va faire un défilé de ce qu'ils ont fait. Vous savez, alors, c'est ce qu'ils ont fait, vous entendez pas. Oui, c'est avec Jaune. Les disciplines, j'ai jamais une discipline de characteristics, qui n'a pas de sonar. Je ne sais pas, on ne va pas. C'est comme on dit que, 18 ans, je ne sais pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais quand même qu'il y a une équipe de chapeurs, ce qui sont jeunes... Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'ai jamais ça à te chever. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'était dans Sydney ou Sydney ? C'était dans 12 ou 14 ans. 12 ans, 12 ans. C'était dans 12 ans. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est juste le Covid ? C'est pas le Covid. C'est pas le Covid. C'est pas le Covid. C'est pas le Covid. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. скиadamisseur. C'était comme ça. Quand nous emotionally %30, il y a 100 m. où ils arrivent, on l'a dit... On leurлушай que c'dacons précédent aux abdominales. J'en ai où leuhmisme ? C'était claims que ce sont les gamins qui ne sont pas empêmes. J'attireais les masses que ch'rul eramées. Il y avaitraz quelqu'un de qu'e singing s'amni Speed Abu duns, qui s'amni à 44 ans d 0. C'est comme ça. C'est dehors de vous ? Faut à 300 ans en crackers. Je lui ai dit ça.. un peu, je suis le RAD pour le RAD-4. 40 et 48. 40. Quelques personnes qui ont dit qu'à, qu'à j'y ait eu de l'air à la même chose. Il leur a dit qu'à. Il n'y avait pas eu de l'air à la même chose pour la raison. Tu faisais je suis... C'est à dire qu'au de l'é maths ou de l'économie. Je crois que je vais profiter à des idées mais je ne suis pas déroulé. J'ai mis d'éducation à la politique mais je ne faisais pas la politique. Aucune politique soit pour des philosophies, soit pour des solutions sociaux ou pour des solutions sociaux. Ils ont retrouvé des affaires et des retraites. Ils ont fait des ressources par des langues qui sont de la preuve de la société. Ils ont fait des différents ressources par la société. Désolé. Je ne sais plus, les exigences, les attentes, les plusfois, les études, etc. Donc nous retrouvons tous les membres. pas fait pour donner un système ou la pyramide sportive. Donc on a le programme scolaire de 8 heures à 17 heures. Alors que par exemple si on prend un pays africain, on prend l'Afrique du Sud, les cours sont de 7 heures du matin jusqu'à midi, à 1h30 ils ont l'activité physique chaque jour jusqu'à 17 heures chaque jour. Donc c'est normal qu'ils aient des résultats etc etc et que nous on ne peut pas l'avoir. Je suis le champion scolaire, on est le championnat de l'école, on est le championnat de l'île mondiale, le championnat de l'île mondiale, le championnat de l'île mondiale. Il n'existe pas, je lui ai dit le championnat de l'île mondiale. La société a changé et le système de gestion de cette société là n'a pas voulu changer avec. Donc on est resté avec un système caduque et la société est en train de changer malgré elle. La société de toutes les façons elle va changer parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a l'ouverture vers le monde, le monde a changé. L'ouverture, les réseaux sociaux existent partout dans le monde. La théorie, donc tout ce qui est administration caduque socialiste et la réalité, la pratique ou les capitalistes. C'est simple. C'est simple. C'est simple. On ne va pas faire. Je ne sais pas ça. Les clubs, ils ne sont pas les années 70. Exactement. C'est lui qui achète l'équipement maintenant. On ne va pas négatif. Non, ce n'est pas négatif. C'est la réalité. C'est sous vie, c'est tout. C'est une question. On va essayer d'avoir des ondes. C'est pour avoir un peu des ondes posées. Oui, bien sûr, bien sûr. Evidemment. Le bilan, on le sait, il est… Non, mais tu es en train de me poser des questions. On ne peut répondre. C'est ce qu'il se passe. On répond à la fin de la question. Demain, on a cinq athlètes. Enfin, trois athlètes, trois nouveaux athlètes. Plus les deux qui vont finir le circuit. Le club, c'est Mouchi Younes pour un moyen, qui rentre demain en 16e de finale. Il combattra l'Ougandais. D'après des spécialistes, il passe directement. C'est un match facile pour lui. Les matchs directs, Maca, n'existent pas. Pas de matchs directs. Il passe facilement. Mais je ne crois pas dans la facilité. Tout est difficile. Tout est difficile. Il faut être concentré. Les autres progrès. Les autres nations travaillent. Les gens progressent également. Rapidement. Une petite parenthèse. Tu sais pourquoi j'ai l'impression que j'aime. Je ne sais pas. Parce qu'on vous dit la vérité. La vérité, c'est là. C'est-à-dire qu'on peut dire que tout va bien. Tout va mal. En tous les cas, dans le sport. Dans le sport, tout va mal. Et on le dit. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Parce que quand on parle, forcément, c'est des ondes négatives. Mais on ne le dit pas. C'est plus émotionnel. On ne le dit pas. Parce qu'on aime le sport. Bien sûr. Ça nous fait mal. C'est-à-dire qu'on a vu le sport. On a vu notre domaine. C'est-à-dire que quand on commence à parler, ça donne ça. Mais ce n'est pas des ondes négatives. Au contraire, c'est-à-dire que c'est un cri d'alarme. Il faut profiter pour essayer de faire des réformes. Voilà. Alors, nous aurons demain Haroui Salim au fleurier individuel. Mahmoud Abdelkbir Kautar au sabre individuel. Et Nemouchi Younes à la boxe. En attendant, on a fait un petit peu le bilan que tout va mal. De l'autre côté de nos voisins les Tunisiens. Hier, on a eu le prodigieux Hefnaoui qui nous a tous régalés. Je commence par toi, Angela. Il rentre huitième. Pour expliquer ma question. Il rentre huitième chrono en finale. Il gagne les Jeux Olympiques. Il a 18 ans. Donc, il est insouciant d'une part. Après, la Tunisie, c'est une... Mais Loli est passée par la même chose. Le même couloir, huit. Il y a eu le champion olympique 1500. Mais Loli, quelle année ? 2000. 2000-2004. Il y a eu la mauvaise période. Et c'est... Après, la Tunisie, ils ont trouvé une... un rouage. Il dit qu'il y a eu les nageurs. Après, les techniciens reconnaissent des pépites. Il y a eu les nageurs. Il dit qu'il y a eu les nageurs. Mais... Il y a eu les nageurs. Celui qui est techniciens, il y a eu un athlète qui peut s'en sortir. Donc, le chasse. Au lieu. Il y a eu 10 ans. Il y a eu 10 ans. Il y a eu 10 ans. Alors, il y a eu un potentiel. Parce qu'on n'est pas une... Ce n'est pas les Etats-Unis. Il y a eu 11 ans. Chaque tournant, il y a eu une piscine. Il y a eu plusieurs. Donc, ils ont misé dessus. Ils ont misé sur la jeunesse. Ils ont eu raison. Mais c'était une course quand même magnifique. C'était une course. Comment tu trouves la course ? La course à 60%, 75% c'est l'entraîneur. C'est vrai qu'il y a eu les... J'ai eu le train. Et quand j'ai eu le train, il y a eu le train. Il n'y a pas la pression. C'est quelqu'un qui a déjà vécu dans des courses. Mais il a appliqué à la lettre ce qu'il lui a demandé l'entraîneur. Mohamed ? C'est l'avantage de la jeunesse. C'est l'insouciance. C'est la fougue. C'est... 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 C'est l'insouciance. C'est l'insouciance. C'est l'insouciance. C'est parfois dans des ailes. Et surtout, il ne freine pas l'athlète. Des fois, l'athlète, quand il est trop... Quand il a un peu d'expérience, c'est un avantage. Mais parfois, ça bloque. Parce qu'on a tendance à faire trop de calculs. Et des fois, ça bloque. Et quand c'est un jeun comme ça, ça va. Norden ? Est-ce que l'insouciance... On va rester dans l'insouciance. Tu es jeune, tu passes 8ème. Et tu peux quand même... Avec l'insouciance... Tu peux être champion olympique. Tu es 8ème, tu... C'est vrai. C'est sûr que les 10 premiers, les 12 premiers, ils sont favoris pour avoir la médaille. On a vu le judo. Les 12 premiers, les 14 premiers, on a fait le numéro 24, le champion olympique. Le champion olympique. Le champion olympique. Oui. Kaliyani. Kaliyani, le champion olympique. C'est-à-dire qu'il est dans le bain. Les 8, le champion olympique. Le champion. il existe un profil. Il y a une uniqueité. Ça fait un profil. C'est un profil. C'est un profil. Le champion. Le champion olympique. C'est un jeune, c'est un jeune d'entrepreneur diplômé. Nous avons pris des athlètes pour les entraînements de 60 ans. C'est une communication. 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 C'est un jeune. C'est une communication qui dit que beaucoup de France, mais l'ég Matchell Pete, la écriture des émissions. C'est un jeune, C'est comme le mülis Suéter de France en France. Il faut d'abord, il faut du talent. Il faut du talent. Il faut du talent. La préparation, c'est vrai que tout ça est important. Mais le garçon, c'est une pure merveille. C'est un diamant. Les dix prochaines années, c'est un diamant. Tu le vois, le marché, c'est une photocopie. Avec le masque, tu as l'impression que c'est Mellouli, jeune. Ils sont tombés sur la peau. Exactement. Comment tu peux nous expliquer la tactique ? Tu dis que 75% c'est l'entraîneur. Techniquement parlant, il va… C'est lui qui lui a dit, tu vas à 1,70 m par seconde. C'est lui qui lui a expliqué comment gérer sa course. Parce que pratiquement, c'est des nageurs de 200, 400. Lui, c'est un nageur de fond. Donc, il a commencé très vite. Et après, il a commencé le souffle pour gérer… Même quand il s'est passé, il s'est passé de la jeunesse et de sa spécialité. Mais quand même, au premier 100 m, à un moment donné, entre le premier 100 m et le 200 m, il était premier. C'est-à-dire qu'il est resté après premier, deuxième, il est passé à troisième, mais il restait toujours. Il est parti à fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le rythme. Il n'y a pas le rythme. Si tu as le rythme du 400, 100 m, il a imposé son rythme à la base. Et la jeunesse lui a permis de garder des réserves de la natation. Il y a des millième de seconde, bien entendu. Exactement. C'est très peu. Mais dis-moi, le huitième couloir, il fait 3,43. Je ne me trompe pas. Au quatrième couloir, il fait combien à ton avis ? Il fait mieux ? On sait que dans la natation, le huitième couloir, le premier couloir, c'est l'effet de vagues. Donc, c'est plus compliqué. Ça a dû être plus compliqué pour lui. C'est bien qu'il y a deux écoles. Quand il aime le huitième couloir, pour lui, il est à l'abri du regard des adversaires. Mais il n'a pas le temps de regarder. Il n'a pas le temps de regarder. Généralement, les trois, quatre, cinq, c'est les leaders. Donc, couloirs, c'est eux qui gèrent le rythme. Même mon athlétisme, ce n'est pas le cas. Le record du monde fut le 400. Il a été réalisé au huitième couloir. 400 et septième couloir Wormel. Beaucoup de résultats. Surtout 400 et 400. Pour l'instant, il y a beaucoup. Parce que mon athlétisme, c'est d'autres paramètres. C'est le virage. C'est le virage. Mais justement, le virage, quand on est au huitième couloir, il y a moins de force centrifuge. Parce que pour les athlètes qui ont une bonne force de poussée, c'est-à-dire qui cherchent une longueur de foulée qu'il y aura au détriment d'une fréquence, c'est plutôt les couloirs extérieurs. Bon, là, je parle à Malik et là, il peut... J'en ai eu à venir à lui. Donc, le souci est là. C'est-à-dire, la foulée, c'est quoi ? C'est le mélange. On parle fréquence et foulée. Une longueur de foulée qu'il y aura, c'est plus septième, huitième, sixième couloir. Ceux qui cherchent plutôt la fréquence, après, on bat chacun son point fort. OK. Avant de revenir, avant de revenir vers ton mec, tu vas nous expliquer le... Non, 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 non. Je vous invite à regarder une vidéo qu'on a vu tout à l'heure de Hifnaoui. C'est juste magnifique comment il parle. Amen. Je suis là à Ahmed Deyyop Chr겠습니다. 18 ans. Je suis en Nàjouis en Tunisie. Je suis international. Je suis en Afrique. Je suis international, c'est vrai ? Non, c'est un sport. Je suis un sport de 100 à 200, 1005 dans les lignes. Un jour, j'ai réveillé à la machine, j'ai eu un bon joueur. J'ai eu un joueur professionnel dans le basket. J'ai eu un joueur professionnel dans le basket. J'ai eu un joueur national. J'ai ouvert une troisième âmée pour aller te faire Dans cette écoute, j'ai fait les échecs. et ensuite j'ai fais ce dessin ! mon j'ai terminé. L'âme, c'est un peu de temps ! J'ai vraiment ce que je n'ai pas trop durée. Même si j'étais plus belle dans la vie. Je n'ai pas peur de le plus durée, mais je n'en ai pas perdu. Avec la première fois, j'avais le plus durée On se déroule avec nous. On ne peut pas étonner. J'ai pas eu l'ai eu poigné ... J'ai eu l'ai eu qui a perdu. J'ai eu l'a fait de prendre de leur temps. Tu es plus tard. Les enfants l'aûl��� cané. Je n'ai pas de temps avec moi. Je suis le champion du monde du monde. J'ai eu le corte des joueurs. Je suis sûre que j'ai eu tuie. Je suis heureuse à venir avec eux. Oui, Japonais, ma c'est une fois qu'elle soit dans une zone. Je suis venu à la fin, j'étais venu à la fin, mais j'ai vu un an un autre jour, je ne sais pas s'en travaillant. J'ai eu 19 ans, j'ai eu à la fin, j'ai eu à la fin et j'ai eu à la fin. J'ai eu à la fin, j'ai eu à la fin, j'ai eu à la fin. En 2021, j'ai eu à la fin. Malik, tu as l'avis de voir un jeune athlète ? Vous avez des lunettes, je ne sais pas, je suis insouciante, franchement c'est magnifique. Il a dit que son père était un ancien basqueteur. Un basqueteur, oui. Mais ça fait 6 ans qu'il a commencé la natation. Non, il a commencé à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans. Il a fait du basqueteur. Il a fait du basqueteur. Il a fait du basqueteur sur la multidiscipline, la polyvalence. Oui, c'est important. C'est important de toucher, quand on est jeune, à plusieurs disciplines. Et ça ne peut que faire du bien pour le développement de l'ensemble des qualités physiques des jeunes. Donc, le rêve qu'il se trouve avec un jeune athlète, il dit qu'il se dit qu'il y a eu les Jeux Olympiques. C'est déjà d'y aller, de participer. Et là, le champion... C'est-à-dire, on s'en vient. C'est-à-dire, il ne se met pas de limites. C'est-à-dire, il est relax. Il a des objectifs. C'est-à-dire, il est dans la... C'est-à-dire, il est dans le... Dans la vision de l'objectif. Mais sans se prendre la tête. C'est-à-dire, il sait qu'il y a des jeunes, qu'il y a des gens. C'est-à-dire, il n'a dit qu'il y a des gens, 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 qu'il y a des gens. Et il y a des gens, qu'ils ont déjà des gens. Et dans les gens, ils ont joué des gens qui ont joué des gens. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de champion de l'Afrique ou de l'Afrique. Donc ils ont joué des paris. Ils ont dit que le champion de l'Afrique ou de l'Afrique ou de l'Afrique. Et ils ont joué des gens. si c'est son niveau ah oui il a le niveau de d'être champion ça c'est les bienfaits du retard à ta corrida de la partie ou c'est pas sûr que je pense meilleur qui était blessé moi qui est donc le recrutement du monde du décathlon qui est qui quand ils ont ils ont décalé d'une année elle bouge parce que ça va me laisser le temps de me rétablir et de revenir donc parce que ça joue sans compétition je suis sans entraînement donc sans compétition donc il a fallu qu'il y ait la france pour faire la compétition pour pouvoir faire des minima pour voir le corps olympique en l'exploit le français canon qui était aussi qualifié qui devient champion olympique aussi la france qui gagne les états unis tout ça son public comment ça se passe tu toi qui disait que ça va être compliqué les jeux vont être compliqués aujourd'hui jusqu'à présent ça se passe bien pour l'instant j'ai pas dit que ça allait être compliqué j'ai dit que ça n'est pas son public quand même particulement ça n'allait pas avoir les deux mêmes goûts sont martin les jeux les jeux belgachie ou belgachie c'est le sain rien à voir enfin j'ai pas parlé de ça dire est ce que est ce que ça va influer sur le sur le sur la performance ou pas enfin mais quand même on voit là maintenant que même sans le public les performances ils sont dans deux années les deux jours ils restent ils restent encore 3 jours pour qu'ils se retrouvent avec son entraîneur ça pense pas comme ça parce que les jeux c'est les jeux les jeux c'est il ya la magie des jeux le poids et le ressenti donc c'est les jeux c'est autre chose c'est c'est plus qu'un championnat du monde c'est plus qu'un enfin pour moi la définition c'est les jeux parce qu'on n'a pas à peu près qui m'a l'omra ou l'hut les championnats du monde et tout c'est l'omra et c'est pas c'est pas c'est pas le même chose mais d'arrivée à l'arrivée c'est par là on a beau à faire comme si sont plus loin du monde à l'armée de laf une participation ce soir même son public même son public son public ça 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 c'est une autre dimension par exemple ça fait que les jeux hadou ils sont très particuliers qu'ils mettent les jeux après la guerre 36 l'histoire des nazis les black power 68 et tout il ya des particularités chaque jeu hadouma la particularité c'est le contexte actuel car la covid 19 l'isolement le manque de compétition la difficulté pour pour s'entraîner et c'est ma cache même le village c'est très compliqué on a parlé que la liberté qu'on avait la convivialité le village les échanges et tout tout ça il n'y a pas actuellement c'est pas une prison il faut pas aller faut pas exagérer ghana mais c'est pas mais c'est pas comme 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 les jeux les fatou toujours est il que ça reste les jeux et les performances ils se sont préparés est ce que est ce que les personnes est ce que je vous pose la question à tous est ce que quand il ya moins de public est ce qu'il ya une chance pour que les les outsiders deviennent les leaders c'est à dire généralement c'est ce qu'on voit les états unis et france on dit que mais c'est la france qui gagne la finale du 400 mètres du 400 mètres nage libre donc généralement c'est 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 ça c'est ça aussi quand on voit le match etats unis france qui est l'outsider ici c'est la france on est bien d'accord les états unis et sont non pas d'accord le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs et donc de pression ça ça va dans la faveur des jeunes il ya moins de pression à les hommes parce que c'est vrai que pour un jeune courir dans un stade 70 sous la 80 mille spectateurs c'est impressionnant quand même donc bon quand il n'y a pas ça il exprime ses qualités il ya une anecdote qui dit quand tu quand tu parles de ça il ya une anecdote qui dit hamad qui rentrait en finale à sydney devant lui et sautomayor qui lui dit mocho pression qui est il y avait 100 il y avait 100 mille spectateurs plus de presque 100 mille spectateurs à sydney c'est quand même énorme pour qu'elle donc ça facilite plus est-ce que d'un sort aurait aidé son public ou avec public est-ce que tu penses que ça t'aurait aidé son public parce qu'on sait que par exemple c'est mais généralement les outsiders n'ont pas autant de public ça dépend par exemple quand on parle de public la finale de saut à la perche à rio oui c'était le public il y avait 100 mille spectateurs lisse for à la renault de mes soeurs dix ou 100 mille d'accords qui l'offre qui applaudissait le brésilien le brésilien donc oui la 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 présence ou la la l'ont à la publique qui je qu'ilıkt 1000 que tu m'aimes qu'ilpod à l'écoute personne qui finit qu'il faut une étude de chim sécurité c'est à dire pour faire la correlation entre Jusqu'à présent, je veux dire... Entre public et performance. Voilà, public et performance. Jusqu'à présent, mazel va... Comme avec le cas de Corona, il faut d'aller étudier le cas. Il faut se dire que... C'est bien, c'est à étudier. Est-ce que ça nous réussit ? Je suis presque sûr que les Japonais vont se penser sur la question. C'est sûr. Je pense que ça dérange beaucoup plus les sponsors qu'autres choses. Oui, bon. Entre parenthèses. Tu penses que ça dérange les sponsors, ça ? Ah bien, heureusement. A moins de visibilité. Il y a les télés aujourd'hui. Mais ce n'est pas la même approche. L'affichage urbain, l'affichage, la consommation sur place. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, tu penses qu'ils vont... Je vous pose une question. Est-ce que vous pensez, au courant des jeux, est-ce qu'ils ne pourront pas faire qu'ils mettent des roues au Langaros ? Au début, c'était à huis clos. À un moment donné, ils ont ouvert... Ah, aux Japon ? Pour 20%, 30%. Au courant des fois, au courant des fois, au courant des fois. Au courant des fois, au courant des fois. Au courant des fois, même si on va dire que ça va... Un mille quelques par jour, j'attends. Un mille quelques, mais impossible. C'est décidé. Les jeux vont se faire sans public, ça va se faire sans public. C'est le peuple qui a décidé. C'est les opinions, enfin. Au moins, c'est un peuple extrêmement démocratique. C'est le gouvernement qui a décidé. C'est-à-dire, ma... Est-ce que ça aidera, par exemple, est-ce que ça aidera Teriki à son public ? Est-ce que ça pourra l'aider à réaliser l'export ? Teriki au triple sol. Ça dépend des tempéraments des athlètes. Des athlètes. Ça dépend des tempéraments des athlètes. On connaît son triki, il adore la foule. Oui, mais même les adversaires, le cubain, avec Pichardo et tout, ils aiment aussi. Le triple, c'est important, la foule. Toi qui as été en train de l'aider. Oui, oui, certainement. Mais bon, qui m'a dit, la règle est applicable à tout le monde. Il n'y a pas de problème pour ça. Que ce soit... On va pas se faire... On va avec, au maçon et tout. Quand c'est les mêmes conditions pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Que le meilleur gagne. Aujourd'hui, au judo, il y a eu l'exploit des Japonais. Il y a eu déjà l'exploit de la japonaise hier à la natation. C'était le 4 mètres nage. C'était un exploit magnifique. Un mot sur la championne japonaise ? Franchement, moi, elle m'a plu. Sa façon de nager, comment elle a abordé. On a l'impression qu'elle est en train de faire un entraînement chez un 400 mètres dans les Jeux Olympiques. Et je salue la présence de Katinka aussi, qui jusqu'à présent, c'est son record. Elle a combien de participation ? C'est sa cinquième ? Elle a commencé à l'âge de 15 ans aux Jeux Olympiques. Elle a 31 ans maintenant. Elle a 32 ans presque. Donc, faire une finale et garder toujours le même record. Franchement, bravo. Et voilà. Il y a l'Afrique du Sud, par contre, qui reprend. Donc, je suis contente pour l'Afrique parce que l'Afrique du Sud reprend, on va dire, la Brasse. Donc, c'était entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Après un certain moment, les États-Unis ont pris le dessus. Et là, la Sud-Africaine, elle a même battu le record olympique dans les séries. Nordin, deux frères. Un frère et une sœur. Les deux champions olympiques, c'est une question de famille. Comment ça se passe déjà ? Avant de rentrer dans le détail du combat. Parce qu'il y a eu... Beaucoup plus, beaucoup plus. Ada A, B et Ada A. Le garçon. Le garçon, oui. Il a fait les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2014 avec un autre entraînage. C'était un garçon et une fille. Il subit les Jeux Olympiques de la Jeunesse en tant que l'enfant. Il a fait le champion olympique. Quand elle a eu un mazanne, il a eu 19h et on a travaillé avec lui. Il a travaillé avec lui. Il a travaillé avec lui. Il avait travaillé avec lui. L'an de l'an de l'an l'an de l'an de l'an qui a eu nivel de l'alien. Le gémar a l'alien. Il a eu nivel de l'alien. Je le disais, je le disais. Il est le champion de l'Olympique. Il est le champion de l'Olympique. Les qualités que j'ai eu, c'est une bonne chose. Je le disais. Exceptionnel. C'était avant d'être là, il n'a pas eu de la Jolimpique. Il y a eu des deux ans. J'ai eu envie de faire un combat. Il n'a pas eu de la Jolimpique. Il n'a pas eu de la Jolimpique. 23 minutes. 23 minutes. 23 minutes. À un moment donné. Si je le dise à l'ABI avec Mare Raam. J'ai décidé à l'ABI pour avoir des Jolimpiques. C'était du poids en égalité. Il n'y a pas deux personnes. Il n'y a pas eu un champion de l'Olympique. Les Jolimpiques sont les deux. Je suis à l'auteur. Le Rouman était presque au même niveau. Mare Raam, le champion du monde en titres et l'ABI. Ceci était un test. Il n'a pas eu un test. Il a fait un test. Ils ont appelé à tous les tests. Ils ont appelé un test et ont appelé 20 minutes. Non, ils ont appelé à l'état de la police. C'est pas le cas. Les tests étaient en 2016. Les tests ont appelé à la police. A partir de la police de la police est en temps de 12 minutes. Ils ont appelé à la police. Ils ont appelé à la police de la police. 20 minutes c'est comment ? 6 ans très long. Non, quand tu te sens, 20 minutes c'est fini un combat. C'est un moment donné. C'est moi, je m'aime. Et je m'aime les ablés, je m'aime les ablés, je m'aime les ablés. Mais je ne sais pas, je m'aimais. Et je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu. Pourquoi tu m'aimais à toi ? Je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu. J'ai pas eu. Je n'ai pas eu. Fais si je n'ai pas eu. J'ai pas eu, n'ai pas eu. T'aura qui est saoudée. Oui, c'est part du Canada. Je n'ai pas eu on. Tu dones, tu repropée, etc. Non, c'est part comme ça. Pas eu. V selecting... C'est fáce tu. Les owns pas eu. Je ne rent�is pas des ans d'ego. Fais à moi qu'ai eu. Et c'est mauh, j' pars pas vous. Il n'y a pas de gens qui ont été élevés. C'est facile. Il a fait partie de tout. Il a fait partie de tout. Comment est ce niveau de la culture japonaise déjà ? Judo, au Japon, nous sommes en Covid. Nous sommes en Covid. Il y a des milliers de l'athlètes. Nous sommes en paix et nous avons beaucoup de l'athlètes. Nous sommes en paix. C'est une culture. Tous les gens se trouvent en paix. Peut-être en paix. Et la culture japonaise de l' служile. C'est un peu comme une culture spécale. J'ai un maçon, un maçon, un maçon qui est réellement. C'est l'entraînement de l'eau. C'est l'entraînement de l'eau. C'est l'on primeira parfa. Nous avons préparé un petit peu de Japon avec les principes de l'eau. On est en paix et en paix. Pourtant, c'est un culture indique. Les gens qui ont réellement un aliment parmi les autres parmi les autres parmi la 말을. Les gens ne savent pas de l'eau. Il n'a pas de l'eau c'est l'eau. Il y a un argent, il y a un euro. Et là, il y a un peu de l'argent. Il y a un peu de l'argent. Moi, c'est moins 56. Moi, c'est moins 52. Non, moins 48. Moi, c'est moins 58. C'est moins 58. C'est moins 58 qui a gagné la française. C'est moins 58. Comment ça s'est passé ? Le combat était compliqué. Il y avait un chien à bien à Trump. C'est plus mouais. Mais ça pote berrizzant sur les épouxnes d'échoine. Serge, éloigné par Francais. C'était 40€. C'était 40€. C'était 40€ et c'était beaucoup gäller. Et là, sasiABis, lui était cuarto a défi. C'était ici dans Jean-Pino. Et j'ai eu les pu assuredem par Francais en France et enfin, et c'est quelque chose d'amoré. Ceux c'était progrès. De certains disant en rythmaux, 可以 donner desanos à vine. Il y a des gens qui ont été éliminés. Je vais voir ce qu'on a dit au Japon. Tu as un temps de faire le français et tu as un temps de faire le Japon. Il y a des gens qui ont été éliminés. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Les japonais ont été éliminés. Mais elle a été perdante avec une pénalité. Une pénalité. Une pénalité. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Tu as une pénalité. Quand on a 3 pénalités, tu es éliminée. Donc, une pénalité. Deuxième pénalité, tu peux revenir au score. Ce n'est pas le cas. Tu as vu la technique qu'elle a eue. Est-ce que tu voulais faire la technique ? On a vu la vidéo plusieurs fois. On n'arrivait pas à comprendre qu'elle a fait un déclin pour la renverser. Le combat était serré. Elle a saisi la chance au Niwaza. Au Niwaza, c'est pour que les gens... Au sol. Au Niwaza, c'est le sol. Là, au Niwaza, c'est le sol. La technique inassyolle. Sel mot mais il niwaza, c'est le verdure. Même si on ywaza, c'est l'Art, Así qu'ils f full la balloon complet. Et ça, cette technique, c'est la technique. La technique est la technique. Donc, qu'elle aured? La technique, c'est la technique. J'ai eu envie de dire cette histoire, j'ai eu envie de faire une chose qui est un bon moment pour que je ne fasse pas, et je n'ai pas eu envie de dire, même si tu m'as pas fait, c'est ça parce qu'elle est une chose qui est à 3 ans. Pour exemple, j'ai eu envie de dire que j'ai eu, j'ai eu envie de dire que j'ai eu un état, c'est un problème partout, il faut que je n'ai eu un état. Alors, je n'ai pas dit que j'ai eu envie de dire que j'ai eu un état avec des états avec un état ennation, Si on va s'écrire avec les gens, on me reconnaît qu'ils ont eu le judo, mais ils n'ont pas eu le conforme à la vie, ce n'est pas... non c'est pas... non c'est pas... on peut étudier le judo. On peut étudier le judo sur le judo, c'est pour laquelle ils ont fait réalisation de la fête. Le Fais des professionnalités civiles en France ont écrit les conseils un sartre. Jadi je crois qu'ils ont eu le droit, ils ont eu le droit. J'espère qu'ils ont eu le droit d'écrire, il y a quelqu'un qui va avec vous. Et se décinder, on ne peut pas avoir un raccourci. Donc chaque judoka, on va dire dans le haut niveau, chaque judoka, on va dire une technique spécialitaire, un geste, c'est plus un geste. Je trouve qu'il y a des trucs forts, on diran. Anti-dirainer et tout. Anti-dirainer, anti-dirainer, exceptionnel au niveau de la France. Les marins, les grands détails, déjà anti-dirainer. Même les judyaux de 208, comme ce n'est là-bas. 208, 125 kg de lundi. Ce qui est 208, c'est-à-dire que tu devrais être 208. C'est-à-dire que tu devrais être 208. C'est-à-dire que tu devrais être 208. Tu devrais être 208, tu devrais être 208. Tu devrais être 208, tu devrais être 208. Si on doit être 208, Tu devrais être attentivement à ça que tu devrais être 208. Je Think tackle des sites On n'a fait des vitesses�itudes, un souler de Paris, mais si tu devrais être mentilée, On ne t'a pas eu de la fabrication des sites. Pourquoi, on n'a pas eu de l'angrocr 앉me�-bas, on ne se bothering pas, revolvues dichoment dormir dans ce, porque dis-diversait de l' sting de linge. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et je m'a dit de Radia Oui c'est compliqué Tous les gens ont faite leur nature Et ça a été la même chose Il faut échaîner Pour que des damnants Y a des rives Auto-술 Il y a pas beaucoup d'entre eux J'ai dit 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 C'est parmi les fédérations les plus d'adhérents ? Non, le judo. On parle du judo. Dans le judo, on a une culture. Maintenant, la culture a dit, ou la culture a dit, ou la culture a dit, la culture a dit, la culture a dit, par exemple, on a des cultures à l'alba. on leur a dit, pourquoi pas ? En particulier. je n'ai pu vous dire, 8 en particulier, à mon état 3. Quand j'ai eu un état, je n'ai eu un état. Je l'aime déconner pour moi. Ou je n'ai eu un état comme président du judo, comme une chef en président du judo. Je n'ai eu un état. Alors je n'ai eu un état. C'est parti. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est facile. j'ai eu ? 2019. Quel poids ? 81. Magnifique, magnifique. On arrive au moment, à ton moment, on est là, l'humeur de Nujilla. Amin Azor. C'est parti. 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 Quand tu parles de Qatar, je me pense à Kerim Abdonor Berh. Tout à fait. Qui a formé Barchem, qui a formé d'autres athlètes et qui est champion. C'était le premier médailler de son auteur en Algérie. Si tu confirmes bien, Mahmoud. C'était le premier champion en 1990, Il était un peu plus âgé, mais c'était des rivaux. Il a formé Barchem, il a formé des champions d'Asie, il avait 4 athlètes au plus de 2,30 ans. On a fait un très bon CV, mais on aurait aimé les avoir chez nous, pour les entraîneurs qui réussissent. C'est clair, c'est-à-dire qu'ils les recrutent, ils les payent bien ou ils ont tous les moyens pour travailler. Mais pourquoi est-ce que c'est un travail facile ? C'est un travail facile. C'est un travail facile. C'est-à-dire que quand tu as ta structure de travail, c'est-à-dire que tu n'as pas de problèmes sociaux professionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problèmes sociaux professionnels, c'est-à-dire qu'il reste dans ce que tu excellentes. C'est pour ça que les Algériens, quand ils partent à l'étranger, ils réussissent. Il y a le même entraîneur. Il va se retrouver à gérer de faux problèmes ailleurs. C'est un petit dire déjà. Il n'arrive pas à gérer. Il y a un pompier. Il y a un pompier. Il y a un autre problème. Il n'y a pas d'inquiétude, mais il n'y a pas d'inquiétude. Oui, il n'y a pas d'inquiétude. Il y a des techniques qui ont des techniques. On ne peut pas s'enfuir. Moi, je dis des choses comme elles. Voilà. J'ai l'impression que le GSP a été mis de 8 mois. Voilà. Comment tu te dis? Même le salaire, il faut voir. Tu as un ami les Tunisiens ou les Marocains. Par rapport au salaire des Angéliens. Ça n'a rien à voir. Technicien ou le conseil français ? Rien à voir. On en parlera encore. On y répond pendant 15 jours. On va encore en parler de ça. Oui, bien sûr. C'est le clin d'œil à Omar Desh. Et bravo, continue. On est fiers de toi. Par contre, je voudrais... Ce matin, il y a eu le 200 mètres de nage libre. C'était des séries pour la demi-finale. Et le 17... Enfin, il y a eu deux dix-septièmes. Donc, ils ont fait un repêchage. Donc, ils ont renagé le 200 mètres pour déterminer la vie. Le comble, c'est qu'en renageant, ils ont fait des temps. Mais ils ont fait des séries pour les qualifier. Donc, voilà. Magnifique. Magnifique. Notre dernière rubrique. Les jeux sont faits. Le grand Ihsan al-Qadé ne pouvait pas s'en passer. Vous allez en prendre l'habitude dans Faites vos jeux. Vous allez retrouver la meilleure recommandation pour ce qu'il faut voir dans la prochaine soirée. Nuit Nippon. Le Barah. Au 7,4 mètres de nage libre. Bon, j'ai été loin de penser qu'il allait se passer ce qui s'y est passé. Ahmed Afnaoui qui a réalisé la sensation de ce début des Jeux Olympiques de Tokyo. Notre consultante Nidjila a bien pronostiqué qu'il pouvait gagner cette épreuve. C'était tout à fait sensationnel. Et on est très content de vous avoir recommandé cette épreuve. J'espère que vous l'avez suivi. C'était à 3h30 du matin. Pour cette nuit, à 22h30, c'est plus raisonnable, il y a le triathlon olympique. Le triathlon homme. Demain, il y aura le triathlon femme. J'en profite aussi pour recommander le suivi du triathlon. Le triathlon qui est rentré dans les Jeux Olympiques à Sydney en 2020. Et qui est peut-être l'épreuve la plus télégénique. Ça ne dure pas aussi longtemps qu'un marathon rapide d'homme. C'est en général 1h45. Et il y a toujours du suspense. Même si les favoris dans le triathlon sont souvent ceux qu'on retrouve sur le podium. Donc le marathon, le triathlon de cette année. Je rappelle pour les novices que le triathlon olympique, c'est un format plus court. Un peu plus court. C'est le format M. C'est 1,5 km de natation. C'est au départ. 40 km de vélo et 10 km de course à pied à la fin. Et chaque triathlète a un avantage, une spécialité, une discipline où il est le plus fort. Et il va organiser sa stratégie en fonction de cela. L'enjeu de ce soir, on n'ira pas sur les pronostics. C'est un peu délicat. Mais l'enjeu de ce soir, c'est la succession à Alistair Branly. Les frères Alistair qui ont été sur les podiums des deux derniers triathlons olympiques à Londres et à Rio. Deux fois, les frères Branly ont été sur les plus hautes marches du podium. En 2012 à Londres, Jonathan était troisième. Alors, qui peut leur succéder ? Tout le monde parle du français, le métronome Vincent Luis. On verra ce soir s'il est capable de tenir sur 1h45 l'assaut de la large concurrence. Le triathlon, c'est une épreuve magnifique. C'est quelque chose qu'il faut suivre. Dès début à la fin, il se passe toujours quelque chose. C'est ce que nous vous recommandons. Il n'y a pas de record du monde. C'est une distance qui change en fonction des parcours. Ce parcours est particulièrement beau. Ça se passe sur les pentes du mont Fujiyama. Il y a la mer, il y a de l'eau, il y a du vélo, il y a de la course à pied. Il y a tout ce que nous aimons dans les Jeux Olympiques. Rendez-vous au triathlon 10h30 ce soir. Mohamed, toi, tu es entraîneur de Décathlon. Tu as eu la chance de… Là, ça ne se ressemble pas, c'est le triathlon, mais c'est trois sports. C'est la nage, c'est le cyclisme et la course à pied. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du triathlon ? Comment ça va être ce soir ? Je ne sais pas particulièrement pour les autres adversaires, mais le principe est le même, que ce soit au Décathlon, ou au Heptathlon, ou au Triathlon. Je te pose la question. Donc, on fait appel à plusieurs qualités physiques. C'est plusieurs qualités physiques qui déterminent la performance, d'où la complexité de la compétition et surtout de l'entraînement. Comment concilier entre des qualités physiques qui sont diamétralement opposées, savoir l'endurance avec la force et la vitesse, etc. Et ça fait un charme exceptionnel dans le sport. Et je recommande vivement le triathlon parce que, vraiment, on retrouve l'esprit même du sport, c'est-à-dire dans ces épreuves-là. Le challenge du sport. Là, le triathlon, tu vas le voir ce soir ? Oui. Tu mises sur qui ? Il n'y a pas de Tunisie, hein, ce soir ? Oui. Je pense que tous les Français risquent de... C'est le huitième qui est classé maintenant. Le huitième qui va être... Je pense que tous les Français vont gagner. Je pense, hein, je crois qu'il va gagner. Une pensée à Oussama, notre Algérien, qui a raté sa qualification. Mais on va le voir en 2024. C'est un sport que j'aime beaucoup, franchement, parce qu'on fait appel à toutes les... À trois disciplines, c'est-à-dire la course, la nage et le vélo. Pratiquement toutes les qualités physiques qu'un être humain puisse avoir. Et voilà, donc... L'avantage, c'est que... C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus vers la course. Donc, ils essaient de minimiser leur défaillance de natation, en cyclisme ou... Et le meilleur, c'est l'athlète qui va essayer d'être un peu complémentaire sur tous les... Tu mises aussi sur le français ? Euh, non. Non, je vais... Je vais... Tu fais une chauffe encore avec. Ouais, tu as vu des résultats ? Tu as vu des résultats ? Attends, laissez la passion, laissez la passion, quelque part. Que vais-je faire ? Quel que vais-je faire ? Il a encore unearound. Je pense qu'il y a plus de montagnes, il y a des montagnes solides. On en dérange d'illusion dans les... Et ils sont alors dans les cours. Parce que voilà, là, en téléquembre suisse... Surtout sur le mont Fuji, il y a des codes sur le parcours, ça sera très compliqué. C'est un sport dur. Ça commence à bouger chez nous. Je sais qu'il y a Ahmed Bobrette qui était DTN en athlétisme. Actuellement, il est DTN en athlétisme. C'est le docteur Chouetard. C'est une fédération. Donc, ça commence vraiment à bouger au niveau. Il y a de nouveaux clubs, surtout du côté oranais. Il y a des clubs. Franchement, c'est très bien. Vous pensez qu'on aura un athlète en 2024 pour finir ? Dernière question. Oui. Oussama. Du moment qu'il y a un plan de développement de cette discipline, on commence à avoir des clubs. Il y a eu le jeune, comment il s'appelle ? Oussama. Qui a raté de peu l'Europe. Parce qu'il n'a pas pu participer. J'irais de l'Egypte, parce que c'est le même système. C'est des points. C'est des points. C'est un système de ranking. La qualification, ce n'est pas un système de ranking. Il n'y a pas de qualifier. D'ici, si ça se arrive, la prochaine fois, il y en aura. Super. Merci beaucoup les amis. Et Kaina, pardon. M'ébar qui est aussi. J'ai complètement oublié. Il y a aussi une championne d'Afrique du triathlon. Du triathlon, tout à fait. Super, super. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup les amis. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain. Peut-être que ce ne sera pas la même heure. On vous tient au courant. Mais merci beaucoup de vous avoir suivis. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.